Air Image s'inspire des grandes lignes du Programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au Centre du Québec. Le quatrième objectif du programme est éducation de qualité. Une éducation de qualité est la clé de la prospérité sociale et du développement durable. Au Centre du Québec, nous souhaitons que les personnes de tout âge aient accès à l'éducation nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. C'est pourquoi nous avons un organisme qui collabore au développement de projets répondant aux besoins régionaux de formation et de réussite éducative. Il s'agit de la Table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Dans cet épisode, nous allons en apprendre plus sur son rôle et ses initiatives. Nous allons aussi discuter de ce qu'est la réussite éducative et des différents déterminants qui peuvent exercer une influence sur celle-ci. Bienvenue à Arimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey-Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnection avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Villon, qui est directrice générale à la Table régionale de l'éducation du Centre du Québec, ou plus communément appelée la TREC. Donc, bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Audrey, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de réussite éducative, entre autres, mais avant toute chose, j'aimerais savoir, c'est quoi la TREC et quelle est votre mission? La TREC, c'est un regroupement qui est composé, pour notre part, des établissements d'enseignement présents au Centre du Québec, de tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire autant les centres de services scolaires, les cégeps, ou pas publiques que privés, le regroupement des établissements privés, l'EPTR. Donc, c'est tous ceux qui ont des établissements d'enseignement au Centre du Québec qui sont membres de la TREC. Et au-delà de ça, c'est plus que ça la TREC que l'éducation. La TREC, c'est aussi l'instance régionale de concertation en persévérance et en réussite éducative au Centre du Québec. Ces instances-là, on les retrouve partout au Québec, donc il y en a, il semble que c'est 19, donc dans chacune des régions, plus le nord du Québec. Et on est 19 à se consacrer spécifiquement à la mobilisation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. La mission précise de la TREC, au-delà de dire qu'on est une instance régionale de concertation en persévérance scolaire, c'est de participer au développement socio-économique de la région par le déploiement de projets qui répondent aux besoins de formation, mais aussi aux besoins de réussite éducative. Plus clairement, là, on s'adresse à deux enjeux. Le premier étant qu'on souhaite mener à la diplomation le plus de jeunes et d'individus possibles, parce qu'on peut atteindre la diplomation ici quand on est adulte et qu'on fait un retour aux études. Et aussi, l'enjeu de la formation de la main-d'oeuvre. On connaît le contexte actuel où il y a une très grande pénurie de main-d'oeuvre, des grands besoins en main-d'oeuvre. Donc, ce que la TREC joue comme rôle dans cet enjeu-là, c'est vraiment de valoriser les professions pour lesquelles il y a des besoins de main-d'oeuvre dans la région et les faire connaître aux jeunes et adultes en réorientation pour faire leur choix de carrière. Donc, c'est de cette façon-là qu'on agit. Et comment on le fait, ça, c'est hyper important, parce que la TREC ne va pas agir directement auprès des jeunes, par exemple, ou des adultes. Nous, on va toujours agir sur, je vais dire, l'interface, c'est-à-dire des gens, des organisations qui travaillent ou qui s'adressent à des jeunes et des adultes qui sont en parcours de formation ou qu'on veut intéresser à retourner aux études. Je donne un exemple. Nous, on va travailler, par exemple, avec la Carrefour Jeunesse-Emploi, les maisons de jeunes, les municipalités, qui, eux, ont des jeunes dans leur entourage ou même des familles aussi. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, malgré que la table régionale de l'éducation est composée spécifiquement de gens de l'éducation, tout ce qu'on fait, on le fait de façon intersectorielle. Et notre action spécifique à nous, elle se situe autour de l'école. Donc, on rassemble autour de l'école, autour de la réussite, autant la communauté, un grand milieu municipal, les familles et le milieu de l'éducation. C'est comme le lien, parmi tout ça, qui nous porte d'entrée pour l'éducation aussi, quand on va faire des collaborations. Bien, merci pour ce portrait. Puis, j'aime bien cette image que tu utilises de la TREC comme un liant. Évidemment, je pense que ça exprime bien ce que vous faites. Tu l'as mentionné, un des enjeux sur lesquels vous vous mobilisez, c'est la réussite éducative. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi la réussite éducative? Je pourrais vous expliquer c'est quoi la réussite éducative, mais je vais vous expliquer une séquence ou quelques mots de vocabulaire qui vont nous permettre de situer cette démarche-là dans sa globalité qui parle de la réussite éducative. On peut parler d'abord de persévérance scolaire. Dans la persévérance scolaire, ce qu'on reprend, c'est tous les efforts qu'on fait dans la poursuite d'un programme, d'un parcours en vue d'une qualification, c'est-à-dire une reconnaissance, parce qu'on ne peut pas reconnaître les acquis qu'on a développés sur le marché du travail, mais ça peut être une diplomation, une qualification. Donc, c'est vraiment les efforts qu'on met pour arriver à un résultat qui est l'obtention d'un diplôme, d'une certification. Ça, c'est la persévérance scolaire. Plus que ça, on peut parler de réussite scolaire. La réussite scolaire, c'est vraiment ce qui se passe dans le milieu de l'éducation. Donc, c'est l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire. Donc, je réussis à avoir mon diplôme de secondaire 5, mon diplôme en formation professionnelle. En fond, c'est l'obtention du papier académique qui confirme qu'un rendement de performance, c'est un résultat qui se qualifie avec un papier quelconque. Et après ça, il y a la réussite éducative, où là, on est beaucoup plus large dans la démarche, où là, on vise le développement total et global des jeunes. Là, on parle au niveau physique, intellectuel, affectif, social et moral. Moral étant une communauté spirituelle. Mais en fond, on prend en compte toute l'implication de ceux qui gravitent autour d'un jeune. Donc, on parle de la famille, de la communauté. Une équipe sportive, c'est la même chose. Quand on est impliqué dans des activités culturelles, sur une base de l'IA, toute l'implication qu'on va faire dans notre vie, ce sont des gens et des organisations qui gravitent autour du jeune qui contribuent à définir globalement ou à faire en sorte qu'un jeune se développe. Et la réussite éducative, ça va au-delà de ce qu'on parlait tantôt, qui était la réussite scolaire, du diplôme et de la qualification. Ça touche l'apprentissage des valeurs, ça touche les aptitudes, ça touche le sens des responsabilités. Et ça, ça vise à former des citoyens responsables, des citoyens qui vont être prêts à jouer un rôle actif, autant sur le marché du travail, dans leur communauté, dans la société. Ça va aussi devenir des parents peut-être un jour. Ça fait que c'est la réussite éducative, un outil de développement du plein potentiel d'un individu pour favoriser, dans le fond, la plus grande implication sociale, personnelle et professionnelle, dans le fond, que la personne soit épanouie. Des fois, moi, je me plais à dire que, on dit parfois que c'est tout au long de la vie, l'éducation. Moi, je dirais que la réussite éducative, c'est tout au long et au large de la vie. Parce que là, on comprend que c'est de façon beaucoup plus globale que juste l'aspect scolaire qu'on entend dans un parcours. C'est toutes les formations qu'on va faire dans notre vie, c'est tout le travail qu'on va faire sur soi aussi. C'est pour ça qu'on dit tout au long de la vie, parce que ce n'est pas juste les jeunes, c'est aussi les adultes, puis au large, parce que c'est dans toutes les sphères qui nous occupent dans une vie. C'est une très belle expression. J'aime ça tout au long et tout au large de la vie. Puis, de la façon que tu l'expliques, tu me corrigeras si je me trompe, j'ai un peu une image d'un entonnoir, de dire que tu as la persévérance scolaire qui est les efforts qu'on va appliquer dans le parcours scolaire. Ensuite, on a la... Là, les gens ne verront pas les gestes que je fais, puisqu'on est à l'audio. Mais ensuite, mon entonnoir descend et là, j'ai la réussite scolaire où est-ce qu'on parle vraiment de l'obtention d'un diplôme quelconque. Et ensuite de ça, découle de ça la réussite éducative qui, là, va au-delà de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire. C'est tout à fait ça. C'était mon intention. Tant mieux, tu as bien compris. C'était bien exprimé. Effectivement que c'est ça, la séquence. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire dans la séquence, parce que des fois, on voit la réussite éducative comme quelque chose de scolaire. Quelque chose qui se passe et qui est réservé à l'établissement scolaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand on comprend que la réussite éducative, c'est un ensemble, c'est tout ça qui gravite autour du genre, qui lui permet d'atteindre son plein potentiel, bien, c'est là qu'on comprend que c'est beaucoup plus que la réussite dans le cadre scolaire. C'est pour ça que quand on travaille avec l'Afrique, on ne travaille pas dans le cadre scolaire, mais comme tenue de notre structure, ça fait en sorte qu'on a un lien beaucoup plus étroit et direct avec le réseau scolaire. Mais notre job, c'est vraiment de travailler à faire en sorte qu'autour de l'école, on contribue encore plus à la réussite éducative. Super, bien, c'est très intéressant de découvrir cet univers-là. J'ai une meilleure compréhension maintenant de ce que vous travaillez comme enjeu, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça englobe. Puis, bien, là, on a parlé de persévérance scolaire. Il y a une chose qu'on appelle les déterminants de la persévérance scolaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ça? Tout à fait. Les déterminants, c'est le nombre qu'on donne aux éléments sur lesquels on peut agir pour assurer un effet sur la persévérance scolaire. On se peut quantifier toutes les heures d'une journée. On sait qu'un enfant s'est fini par dormir, en tout cas, on l'espère, qui dort des fois. Il y a à peu près 75 % du temps de l'enfant qui se passe à l'extérieur de l'école. Donc, c'est un chiffre qui est quand même important. On a l'impression que les jeunes sont souvent à l'école. Quand tu comptes 24 heures dans une journée sur toute l'année avec les vacances, tout ça, c'est à peu près 75 % du temps qui se passe autour de l'école. Donc, les déterminants, ce sont les éléments sur lesquels on peut agir pour contribuer à la réussite éducative. Je vais te les expliquer sommairement. Tu vas comprendre le 75 % prendre son. Il y a d'abord quatre groupes de facteurs. Je te nomme le premier, les facteurs scolaires. Les facteurs scolaires, c'est ceux qui se passent dans le milieu scolaire. Donc, c'est la relation entre un élève et son prof. Des gens, en partant, ils l'aiment tout, ils ne l'aiment pas. Ça, ça fait une différence. C'est quoi le climat scolaire? C'est quoi les pratiques pédagogiques? C'est quoi les services qu'il y a en milieu scolaire? Donc, tout ça, ça fait en sorte de contribuer de façon très importante à la réussite d'un jeune. Mais nous, on laisse aux spécialistes le soin de s'occuper de ça. Il reste trois autres classes de facteurs qui, eux, touchent aux 75 % autour de l'école. Il y a d'abord les facteurs personnels. C'est-à-dire, l'individu lui-même, qu'est-ce qu'il a comme talent? Je vais dire ça comme ça. Ça touche autant ses habiletés sociales. Ça touche toutes ses capacités en rendement, je vais dire ses capacités de lecture en mathématiques. Ça, ça vient lui. À l'école, on le développe, mais il y a d'abord certaines capacités qui sont intrinsèques à l'individu. Toute sa motivation à l'école, tout le développement des aspirations scolaires et professionnelles qui, ça aussi, va donner une motivation. Est-ce que ce jeune-là, il y a un sentiment dépressif? Dans les derniers mois, dans les deux dernières années, avec la COVID, on a vu que la santé mentale était fortement atteinte. Ça, c'est un facteur qui joue sur la réussite. C'est un déterminant. Donc, il y a l'estime de soi aussi. Il y a toutes les saines habitudes de vie, l'alimentation active et sportive. Donc, c'est pour l'individu. Ça, ça vient de lui et ça peut se travailler, chacun de ces facteurs-là. Le deuxième groupe de facteurs, c'est les facteurs familiaux. Donc, c'est quoi la valeur qui est accordée dans l'éducation, dans la famille? Puis dans la pandémie, on l'a vu, il y a une différence dans le traitement qui a été fait par certains parents dans l'encadrement, dans l'enseignement à distance, par exemple. Donc, ceux qui ont valorisé l'éducation, qui ont encouragé, qui ont mis une structure, un encadrement en place, a fort probablement contribué à garder d'abord la valeur de l'éducation, mais aussi à conserver une certaine réussite ou du moins pas de perte. Ça, c'est des éléments importants. Puis c'est quoi l'histoire, la relation que le parent a avec l'école? Ça aussi, ça joue. J'en profiterais peut-être pour préciser ici qu'un des facteurs qui est regardé par les établissements scolaires puis le ministère de l'éducation, de la façon qu'ils vont quantifier les risques par rapport à un jeune, on appelle ça l'IMSE. Les lettres, ce n'est pas important ce que ça veut dire, mais cet indice-là, il définit le risque. Et là, on donne une cote à une école qui est de 1 à 10, 10 étant celles qui sont les plus à risque de décrochage. Ça veut dire que dans cette école-là, il y a un fort pourcentage d'enfants pour qui le parent, pour qui la mère, a une faible diplomation ou n'a pas de diplomation. Et l'autre facteur, c'est le revenu. Donc, on considère de façon très importante que la scolarité de la mère pour définir si un jeune est à risque ou pas. C'est là que je veux t'amener. Donc, quand on parle de facteurs familiaux, la scolarité de la mère est hyper importante. Je fais une parenthèse aussi sur la différence entre le décrochage des filles et le décrochage des garçons. Après, je te présenterai la quatrième classe de facteurs. La différence entre le décrochage des filles et des garçons, on sait, vous m'entendez parler tout le temps, il y a un décrochage beaucoup plus important chez les garçons que chez les filles. Notamment, le décrochage chez les filles a des conséquences sociales beaucoup plus grandes à cause de l'indice qui a été démontré qu'un enfant qui a une mère qui a une faible scolarité est plus à risque de décrocher, mais aussi parce que les mères, socio-économiquement, ont un effet, ont souvent plus de difficultés à se trouver un emploi qu'un garçon qui n'a pas de diplôme. On voit que l'impact, c'est la mère qui est là, présente dans l'éducation, mais en plus, elle a les difficultés de se trouver un emploi bien rémunéré, idéalement temps plein, parce qu'on sait que dans les services, c'est souvent ça. La conséquence sociale est plus grande chez les filles bien que le décrochage est en nombre moins important. Ça, il ne faut pas l'oublier dans l'histoire. Mon dernier groupe de facteurs, c'est les facteurs qui touchent la communauté. Donc, dans quel milieu? Si ils vivent dans un milieu défavorisé, on comprend que ça donne encore un effet supplémentaire de risque chez les jeunes, mais quelles sont les ressources qui sont disponibles dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a des organismes communautaires qui soutiennent entre autres la famille, des maisons de jeunes? C'est quoi les infrastructures sportives? Si on veut qu'un jeune soit actif physiquement, dans mes facteurs personnels, est-ce qu'il y a en place ce que la communauté, est-ce que le milieu municipal met en place des infrastructures et des services, des bibliothèques? Donc, tous des services qui vont contribuer à travailler l'ensemble des déterminants. Et plus il y a de déterminants qui sont affectés, plus un jeune est à risque de décrocher. Ça ne veut pas dire qu'il va décrocher, mais ça veut dire qu'il y a un risque supplémentaire. Donc, s'il a des difficultés d'apprentissage, s'il vit dans un milieu défavorisé ou des peu d'organismes qui soutiennent qu'en plus son parent est une mère un peu scolarisée, bien, à l'école, il n'a beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que si, ensemble, on travaille à tous ces déterminants-là en complément de ce qui se passe dans l'école, on favorise la chance de réussir à nos jeunes de la région. Bien, merci beaucoup pour ta réponse, Caroline. Puis, je me permets d'accrocher sur quelque chose que tu as dit puis de faire une petite aparté parce que tu parlais des différences dans le décrochage scolaire chez les garçons et chez les filles, puis de l'impact aussi du fait d'avoir une mère qui n'a pas diplômé, par exemple, les impacts sociaux que cela peut impliquer. Bien, le prochain épisode de la balado sera avec Francine Ducharme de la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec et on va parler d'un outil qui s'appelle l'analyse différenciée selon les sects qui s'appliquerait très bien dans l'exemple que tu viens de nous expliquer. Donc, je pense que si les auditrices et les auditeurs ça leur accrochait leur oreille, bien, je les invite à rester à la suite du prochain épisode parce qu'on va aller explorer ça et je trouve ça très intéressant les différents facteurs que tu nous as présentés. Je devance un petit peu parce que je suis fofolle de même aujourd'hui. Je devance un petit peu mes questions, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de projets ou d'actions qui sont entreprises au Centre du Québec pour encourager la réussite scolaire, excuse-moi, la réussite éducative, puis sur quels de ces facteurs-là qu'on essaie de travailler avec ces actions-là? C'est intéressant que tu poses ta question tout de suite. Je ferais le lien avec d'abord le plus important des facteurs de réussite qu'on peut traiter autour de l'école. Pas le facteur de réussite, mais le déterminant le plus important. Celui qui a le plus d'effet, c'est la lecture. Donc, plus on introduit la lecture jeune dans la vie d'un enfant, qu'on le met en contact avec des livres. La lecture ne se met pas que des livres. À l'attrait qu'on travaille fort sur justement la contamination pour que les gens soient le plus sensibilisés possible à l'importance de mettre la lecture à lire des livres, à chanter des chansons, à faire ces exercices-là avec les petits et à maintenir ça tout au long de leur vie, leur vie scolaire du moins, parce que ça, à un moment donné, ça se développe et ça se maintient par l'individu lui-même. Donc, on a, à la Terre des Jeunes de l'éducation un gros chantier qu'on appelle lecture, littératie précisément, qui est plus que lecture, mais on va beaucoup plus loin en littératie qu'en lecture uniquement. Et dans ça, on travaille à la promotion de la lecture dès le jeune âge. Je suis convaincue que quand je vais le nommer, les gens vont faire « Ah oui, on le connaît, lui! » Léo, l'escargot. Tous les enfants qui sont nés au centre du Québec dans les 11 dernières années ont reçu lors de leur vaccination un livre de Léo L'escargot. Il y a actuellement une collection de trois livres qui sont remis aux parents à trois moments précis, soit la vaccination entre 0 et 12 ans. Il me semble que c'est 2 ans ou 18 mois. Je me trompe peut-être de 6 mois. Donc, on remet un livre et le message lancé aux parents à ce moment-là, ce sont des rappels complets, c'est introduiser la lecture. C'est un des facteurs les plus importants de la réussite de votre enfant. Donc, nous, on travaille en bas âge comme ça. Actuellement, on travaille pour la lecture à un autre défi qu'on appelle la glissade de l'été. La glissade de l'été, c'est le phénomène, ça a l'air bizarre, il n'y a pas de piscine au bout de ça, mais la glissade de l'été, c'est tout le phénomène qui entre le mois de juin et le mois de septembre où un enfant termine l'école et va retourner à l'école au mois de septembre, au mois d'août, s'il n'y a aucune activité qui lui permet de brasser ses petits dés dans sa tête pour les garder actifs, là, je fais des images, il risque de perdre plusieurs des acquis qu'il a eu pendant l'année. Le fait de garder les neurones actifs en faisant les activités de lecture, en faisant les ateliers de cuisine, en faisant toutes sortes d'activités qui pourraient permettre d'utiliser ce qu'il a appris sans nécessairement que ce soit spécifiquement sur le sujet qui a été donné, il y a plus de chances de retourner à l'école avec moins de petites dés ou moins d'acquis dans son sac à dos. Ça fait partie d'un travail imposant qu'au retour de l'école, les profs doivent faire un rattrapage. Mais quand un enfant est à risque ou a des difficultés, une des façons d'en perdre le moins possible, c'est de continuer à faire de la lecture avec lui, faire des activités qui vont permettre de se garder les neurones actifs pendant l'été. Actuellement, on est en démarche avec le milieu municipal notamment, où on va intégrer dans plusieurs camps de jour des activités de lecture. On en a fait aussi, il y a des projets qui ont été déposés pour des organismes communautaires, notamment en milieu où on a des clientèles plus vulnérables, dans des zones plus défavorisées. Là, il va y avoir des activités dans des organismes communautaires pour justement faire en sorte de travailler à contrer la glissade de l'été, c'est-à-dire la perte d'équipe en intérieure décidure. Il y a tout un autre chantier qui s'adresse aux parents qu'on est en train de mettre en place pour rappeler aux parents quoi faire et donner des trucs sur comment le faire. Il y a une page Facebook qui va être mise en place avec des activités quotidiennes pour les déposer, des capsules pour aider les parents à comprendre comment on peut faire ça simplement dans notre quotidien sans nécessairement viser en prof. Ce n'est pas ça l'idée, c'est des activités ludiques. Ça, c'est tout notre chantier lecture et là, l'équipe qui est sur le chantier lecture, les partenaires parce que c'est un comité intersectoriel, on est en train de développer des actions plus spécifiques pour les ados. Mais les ados, pas seulement qui n'ont pas le goût de lire, mais qui n'en ont vraiment pas envie. On est en train de réfléchir, on fait des tests avec certaines maisons de jeunes, on questionne les gens, on cherche le moyen de pouvoir les amener à faire plus de lectures parce que ce n'est pas perdu même si on commence plus tard. C'est toujours un travail qui est payant en livre. Mais c'est sûr que la lecture, ça peut être ardu, on n'a pas toujours l'impression, on pense toujours à un livre, mais ce n'est pas que ça. C'est des efforts qu'on fait pour la cantelle qui est à beaucoup. L'autre grand chantier qu'on a, si je vais directement en lien avec les deux orientations, pas les deux orientations, mais les enjeux majeurs qu'on avait élus, c'est tout le lien avec ce qu'on appelle le développement des aspirations scolaires et professionnelles. Et le développement des aspirations scolaires et professionnelles vient d'un historique, d'un projet qu'on avait à l'Afrique et qu'on a encore qui s'appelait Carrefour des professions d'avenir centre du Québec. Ce projet-là, c'était dans un projet qui se réalisait sur deux jours par année où on présentait de façon interactive 75, 70 professions pour lesquelles il y avait des bonnes de main-d'oeuvre dans la région et il y avait aussi des programmes de formation. L'objectif du Carrefour, c'était vraiment de faire découvrir avec, puis c'était en plus, là, on se contrait que la vie, c'est de l'expérimentation concrète. C'est-à-dire que sur place, soudage-montage, c'était avec des soudeuses, c'était avec des gens qui pratiquent le métier. Donc, l'objectif de ces deux jours-là, c'était vraiment de faire découvrir des professions. Et avec mes amis, parce que tous les élèves de 4e secondaire avaient l'obligation et ont l'obligation de participer à ce Carrefour-là chaque année, il a été suspendu pendant la pandémie, mais de façon même pas anecdotique, ce que les conseillers d'orientation des écoles nous partagent, c'est qu'en partie participant au Carrefour, plusieurs jeunes ont là trouvé des professions pour lesquelles ils n'avaient jamais envisagé en faire une carrière ou aller dans le programme de formation. Des fois, ils connaissaient même pas ça, puis c'est au Carrefour qu'ils ont fait, oh, j'ai trouvé quelque chose à mon goût, j'ai trouvé mon grand déclin. Alors, c'est à partir de cette expérience-là, avec la volonté des employeurs de faire plus d'implications que deux jours semaine, puis avec aussi un autre sondage qu'on a fait l'année passée sur les préjugés des parents vers la formation professionnelle et technique, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de préjugés majeurs, mais un besoin important de la part des parents d'avoir de l'information, d'être outillés pour accompagner leurs jeunes. Tout ça ensemble nous a fait réfléchir et on a défini ce qu'on appelle, nous, notre stratégie du grand déclin. Le grand déclin, la stratégie, c'est vraiment de faire un trait du monde. La TREC, tantôt, je te disais que c'est un lien. Le grand déclin, c'est vraiment la démonstration du lien. Donc, la TREC est le lien entre le milieu scolaire, les jeunes, puis les conseillers d'orientation qui sont des joueurs plus là-dedans. Donc, le milieu d'éducation avec les jeunes, les organismes d'employabilité pour les étudiants, les adultes en réorientation de carrière, mais aussi les parents et un élément hyper important, les employeurs. À travers ça, toute cette stratégie-là, la TREC permet à tout ce monde-là d'être lié pour valoriser les professions selon deux volets importants, c'est-à-dire leur faire découvrir, c'est-à-dire leur donner de l'information, leur présenter des capsules vidéo, leur faire voir les choses, leur faire rencontrer des mentors et explorer. Là, on a encore notre quartier qui va permettre d'essayer, tester, de jaser avec des gens qui pratiquent le métier, mais aussi des opportunités d'aller faire des stages d'exploration en entreprise, d'avoir des emplois d'été qui visent l'exploration. Donc, c'est ces deux volets-là qu'on a mis en place pour le Grand Équipe. La TREC, son rôle, c'est vraiment de ligner tout ça. Ça, ça se retrouve, ça se complétise sur la plateforme Grand Équipe France. Donc, nos deux enjeux sont liés comme ça. Il y a plein d'autres projets qui se réalisent. J'aurais pu parler de conciliation et de ce travail, j'aurais pu parler de plein de projets, mais il y a aussi un autre élément important qu'on fait à la TREC, c'est, je l'ai dit d'entrée de jeu, les gens partent avec l'idée qu'on ne peut pas agir sur la réussite d'un jeune si on n'est pas un pro dans un niveau scolaire. Ça, on le travaille en faisant ce qu'on appelle la mobilisation de la sensibilisation pour qu'on met en évidence mais on essaie de faire comprendre aux gens, on travaille fort là-dessus sur le rôle du projet. Ça, ça se fait aménement plus intensément dans le cadre des journées de la persévérance scolaire qui ont lieu en février. Ça se fait aussi dans le cadre de la journée du 500 qui va y avoir prochainement le 17 juin, mais ça se fait aussi dans des rencontres avec les municipalités, dans des rencontres avec les organismes communautaires. C'est un message qu'on essaie de porter le plus largement possible pour qu'il y ait plus de monde qui s'implique. Dans le fond, le truc, c'est d'agir sur les déterminants. C'est ça qu'ils font des organismes communautaires. Le fait de leur dire que vous faites une différence quand vous agissez là-dessus, vous jouez un rôle, même si vous n'êtes pas un propre dans une école, c'est toute une révélation. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur quelque chose. Un autre élément sur lequel on travaille beaucoup, c'est une fois qu'on leur a dit « vous pouvez faire quelque chose », ça fait « ok, mais quoi, comment, je ne sais pas, je ne connais pas ça ». Nous, on a à l'Afrique une ressource en or qui s'appelle Dominique et qui est là pour accompagner les organismes du milieu quand ils veulent mettre en place des projets. On a aussi du financement pour financer des projets liés aux déterminants mais avec un objectif de persévérance scolaire. Ça prend toutes sortes de formes. Des fois, c'est en lecture, ça, c'est le bout facile. Des fois, c'est la motivation. Je sais qu'on a fait à quelques reprises un projet de kickboxing à la commission scolaire d'Echon avec le refuge de la piôtre, avec la piôtre maintenant. Ça, c'est un projet qui sert à maintenir les jeunes à l'école, ça leur donne une motivation d'être à l'école. Ça développe aussi toutes les compétences et les capacités par rapport à l'activité physique du sport. Mais cet objectif-là vise vraiment à garder les jeunes dans l'école. C'est pas cet objectif-là, mais ce projet-là vise vraiment à garder les jeunes à l'école, à donner une motivation supplémentaire pour être là. À travers le projet, les gens de la piôtre faisaient le lien entre les efforts. Tu peux maintenant donner des fruits. À l'école, quand tu fais des efforts, ça donne aussi des fruits. Tu vois qu'on peut prendre un prétexte pour l'accoler à la persévérance scolaire. C'est le genre ce genre de projet qu'on utilise. L'autre élément qu'on fait aussi quand on veut accompagner, parce que je rappelle que nous, on n'agit pas directement entre la clientèle qu'on vise, mais ceux qui sont des interfaces. Donc, on est ici là pour former les intervenants qui s'adressent aux jeunes. Depuis quelques années, on offre la formation Écriture simplifiée qui est un gros, 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 j'allais dire un hit, mais c'est une formation qui est très, très apprécie parce qu'elle nous permet de, elle nous donne les outils de cette formation-là pour être capable de mieux communiquer avec des gens qui sont faibles lecteurs. Donc, tantôt, je réfère à la mère faible scolarité quand déjà, on n'est en plus pas capable comme organisme communautaire de bien joindre et bien faire passer nos messages à ce genre de clientèle-là faible lecteur en passant quand même 53 personnes, 53 % des gens au Québec qui sont analphabètes, là, mais c'est pas le plus haut niveau d'analphabétisme, mais quand même, c'est important d'être capable de communiquer dans un langage simple, clair, pour les rejoindre. Ça, c'est une formation qu'on donne, on fait à peu près deux, je pense que c'est une ou deux fois par année puis on est capable de faire trois, quatre groupes à chaque fois, c'est très en demande, mais c'est une formation qui donne énormément d'outils pour être capable de rejoindre nos clientèles. Au même titre que celle-là, il y a des formations qu'on a données aussi sur les médias sociaux parce que dans le cadre de la pandémie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est OK, on s'en va tout le monde sur le web puis on espère que le monde va nous suivre. Mais la réalité, c'est pas ça. Par contre, nous, on a donné des formations à quelques reprises pour justement être capable de bien utiliser les médias sociaux pour être capable d'aller véritablement rejoindre les clientèles. Ça, ça fait partie de nos préoccupations. Si on veut que les gens puissent bien agir auprès de leurs clientèles, il faut avoir les bons soutiens en partant. Ça, c'est à part toutes les informations pour l'accompagnement qu'on peut faire sur les pratiques qui sont efficaces pour les différents déterminants qu'on a en mètre avec énormément d'informations puis d'outils qu'on peut rendre disponibles et qui sont aussi disponibles sur le site de la table régional de l'éducation à TREC.ca. Donc, globalement, il y a plein d'autres choses qui se développent autour de ça, mais quand on prend le sens, on peut voir que sur le site de la TREC, on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Pour aujourd'hui, je limiterai ça à ces grands groupes et ces grandes stratégies-là qui quand même expliquent assez bien ce qu'on fait comme rôle régional. Merci beaucoup pour ta réponse puisque je constate c'est que vraiment ça bouillonne au Centre du Québec en matière de réussite éducative puis tu as nommé le site web www.trec.ca je vais mettre le lien dans les notes d'épisode et je vais mettre également le lien vers votre page Facebook comme ça si les gens veulent aller s'abonner et rester à l'affût lorsqu'il y aura des nouvelles annonces ou par exemple des nouvelles formations qui seront disponibles les gens pourront retrouver l'information facilement donc merci beaucoup puis également j'ai bien pris note de la page Facebook à venir pour les parents lorsqu'elle sera en ligne ça nous fera plaisir également de partager l'information on veut que ça voyage le plus possible il y aura il y aura sur cette page une ligne de présence qui va être partagée l'équipe travaille fort là-dessus actuellement super maintenant que j'ai posé la grosse question je vais revenir à la question que j'étais censée te poser avant celle-là parce que là je vois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises au Centre du Québec pour favoriser la persévérance scolaire favoriser la réussite éducative mais c'est quoi le portrait de la réussite éducative au Centre du Québec le taux de diplomation il est autour de la moyenne du Québec dans son évolution il est autour de la moyenne du Québec de ce côté-là on ne fait pas piètre figure c'est pas du tout ça et il y a aussi ce qu'on regarde le taux de décrochage il y a une différence entre les deux je prends deux secondes pour vous l'expliquer quand même parce que c'est important le taux de diplomation c'est à partir du moment où un jeune débute en secondaire 1 jusqu'à la fin de son parcours scolaire c'est-à-dire à la cinquième année la sixième ou la septième année de son secondaire parce que certains vont prendre plus de temps à partir de ça on calcule un jeune au début puis à la fin est-ce qu'il a obtenu son diplôme ou pas ça c'est des cohorts qu'on appelle sur une longue période de 5, 6, 7 ans la même cohorte et ça ça nous définit le taux de diplomation là-dessus on est dans la moyenne du Québec pour la moyenne pour le taux de décrochage maintenant on est dans une lecture annuelle du décrochage c'est-à-dire un jeune qui est à l'école on prend le nombre de jeunes qui sont à l'école l'année suivante est-ce que ces jeunes-là sont tous revenus ou pas après une année je résume c'est une lecture annuelle comparativement pour la diplomation que c'est toute sa période scolaire c'est une lecture annuelle donc ça peut être des jeunes qui ont décroché qui ont été rendus en secondaire 3 d'autres qui sont en secondaire 4 tu comprends que c'est une lecture annuelle donc on ne peut pas additionner le taux de diplomation et le taux de décrochage c'est pas la même chose au niveau du taux de décrochage des fois on est en haut des fois on est en bas ça dépend des années parce que comme c'est une lecture annuelle c'est pas quelque chose de constant c'est une tendance puis il y a aussi les événements là actuellement je suis pas en mesure de dire à quel point la pandémie a eu un effet on a encore les données parce que ce sont des données qui sont pas encore disponibles du moins pour nous on les a pas mais on fait pas mal autour de la moyenne du Québec par contre dans la situation du centre du Québec il y a deux autres éléments importants qui nous préoccupent beaucoup plus actuellement tu vas pouvoir faire le lien avec certaines stratégies qu'on a en place actuellement et ces deux éléments là c'est d'abord le nombre d'adultes sans diplôme au centre du Québec donc on lit au décrochage quand on parle de nombre d'adultes sans diplôme et qu'au centre du Québec on se rend compte que le nombre d'adultes sans diplôme c'est-à-dire qui n'ont pas fait de formation professionnelle qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires qui n'ont pas allé au collégial bref il y a près de 5 à 6 points de pourcentage plus élevé que la moyenne du Québec ce qui ne s'explique pas parce qu'on n'est pas une région on n'est pas dans le nord du Québec ça s'expliquerait mais au centre du Québec ça ne s'explique pas outre peut-être par le fait que c'est une région qui est fortement manufacturière pour laquelle il y a beaucoup d'emplois qui demandent peu de qualifications et c'est peut-être ça qui crée un retrait du milieu scolaire j'y vais avec en faisant mes mots dans les hypothèses mais il y a un fait qui demeure que le nombre d'adultes sans diplôme est élevé au centre du Québec ça, ça nous préoccupe encore plus dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre parce qu'on n'a pas les moyens de perdre personne vous savez la pénurie de main-d'oeuvre c'est approfondie par tout le monde ce qu'on sait c'est que dans les prochaines années il y a beaucoup de travail qui se fait pour le changement pour les changements dans les pratiques il y a beaucoup de recherche dans les changements de pratiques de travail dans l'automatisation dans l'intelligence artificielle ça va avoir un effet pour abaisser le nombre d'emplois qui ne demandent peu de qualifications en plus on l'a vu avec la pandémie les emplois qui ont beaucoup écopé c'est sûr qui ne demandent peu de qualifications les commerces sont fermés il y en a encore qui ferment il y a des faillites avec la crise économique qui s'installe assurément il va y avoir un effet de ce côté-là donc on n'a pas moyen de perdre aucun individu il faut faire les efforts pour amener le plus d'individus possible non pas juste au second vers 5 mais aller chercher une véritable profession et là on comprend la stratégie du Grand Éclat qui vise à faire connaître les professions que dans la région à leur faire explorer à faire des liens avec des employeurs de la région pour voir dans quelle minute de travail tout ce qu'on vise avec ça c'est de retenir les jeunes dans la région c'est pas juste ça mais c'est quand même une conséquence hyper importante qui on l'espère dans quelques années va répondre aux besoins de la région le deuxième élément qui nous préoccupe c'est celui du nombre d'adultes diplômés en enseignement supérieur et là on se retrouve en bout de course je ne sais pas si c'est troisième avant dernier avant dernier troisième avant la fin je n'ai pas le chiffre précis en tête ce que je sais c'est qu'on est dans le bas de la liste et ça non plus ça ne s'explique pas du moins ça s'explique par le fait qu'on n'a pas beaucoup de professions de formation un peu plus depuis les dernières années avec la région du campus on n'a pas beaucoup de professions universitaires dans la région c'est démontré aussi que l'offre de formation au niveau collégial elle est moindre et moi des fois je dis anémique comparativement à d'autres régions à peu près de même grandeur ce qui fait que les jeunes sont obligés d'aller à l'extérieur pour étudier et souvent quand on va étudier à l'extérieur bien on revient on va faire son stage on va s'installer on va se trouver une blonde dans ce coin-là puis on va souvent pas revenir dans notre région d'origine ça peut être aussi ça les emplois qui demandent des diplômes de formation professionnelle bien pas professionnel parce qu'enseignement supérieur c'est collégial mais universitaire mais ce type d'emploi-là bien comme on est une région fortement manufacturiale il y en a moins mais il y en a ça ne s'explique pas sur le pourquoi qu'on en a moins au centre de Québec ça aussi ça nous préoccupe et là aussi il y aura des stratégies à venir qui sont en réflexion pour encourager les jeunes à aller dans ce type de profession donc des efforts pour éviter qu'on en perde le moins possible et toute la stratégie de valorisation des professions pour les amener s'intéresser à des programmes de formation puis des professions pour lesquelles il y a des besoins importants et un milieu bien intéressant au centre du Québec donc c'est tout ça est logique absolument bien ça fait bien du sens effectivement quand je t'écoutais parler du nombre d'adultes sans diplôme au centre du Québec puis que tu y allais avec ton hypothèse quand même comme qu'on met l'accent que c'est une hypothèse de que c'est une région manufacturière qui demande peut-être des emplois avec moins de qualifications mais que là ça tend à changer à cause de la pénurie de main-d'oeuvre bien là tout de suite quand t'expliquais ça je pensais à ce que tu venais de m'expliquer juste avant par rapport à la stratégie du grand déclic donc ça tombe absolument sous le sens puis moi j'ai bien hâte de suivre la suite puis d'apprendre qu'est-ce qui se prépare pour l'autre enjeu que tu nous nommais par rapport à la diplomation des adultes dans les études supérieures je comprends qu'il y a quelque chose qui se travaille puis j'ai hâte j'ai hâte que quand il sera possible d'en savoir plus d'en savoir plus on réfléchit c'est notre action c'est sûr que ça appartient aussi aux établissements parce que ceux qui offrent les programmes de formation c'est important mais on a vraiment le souci de faire en sorte que minimalement les jeunes puissent y avoir accès le connaissent le reconnaissent puis qu'on les a les programmes dans la région parce que moins en notre programme plus les gens vont à l'extérieur puis moins il y a de chances qu'ils reviennent fait que c'est un peu tout ça qui est lié c'est pas un problème qui est simple c'est pas un problème qui concerne seulement l'éducation je pense qu'il faut y réfléchir puis là l'après qui réfléchit grandement actuellement mais surtout devant les enjeux majeurs qu'on connaît de télévision et qui n'ont pas à s'améliorer ça effectivement la pénurie de main-d'oeuvre c'est un enjeu qui est là pour rester donc je suis sûre que vous allez avoir encore bien du pain sur la planche par rapport à cet enjeu-là dans les années à venir puis bien on arrive à la fin de notre échange aujourd'hui Caroline et pour conclure j'aurais aimé te poser une question puisque bon là aujourd'hui on a parlé de réussite éducative mais nous notre lunette au CRDS c'est le développement social puis le podcast on essaie aussi d'avoir une lunette développement durable parce que le développement social c'est un des piliers du développement durable donc pour terminer je voudrais te demander dans une perspective justement de développement social et de développement durable pourquoi c'est important de favoriser la réussite éducative ma question je pourrais faire l'objet d'une thèse pour maîtrise on sait que l'éducation s'engendre de meilleures conditions de vie on sait que l'éducation ça permet à un individu d'atteindre son plein potentiel ça engendre des citoyens engagés ça amène aussi une ouverture sur le monde ça amène une ouverture sur la différence à mieux comprendre l'autre à développer son sens critique tout ça ça a un impact sur la collectivité si on a des gens qui sont plus éduqués ça fait des gens qui se tiennent plus au courant qui ont un esprit critique qui vont mieux comprendre les situations complexes on ne le vécu dans la pandémie on voyait des différences et une plus grande participation une plus grande inclusion sociale c'est reconnu quelqu'un qui n'a pas de diplôme va systématiquement se retrouver avec 15 000 $ de moins de revenus annuels 15 000 $ de moins de revenus annuellement au centre du Québec ça veut dire qu'on tourne en bas du sol c'est important donc c'est des gens qui vont être plus malades c'est des gens qu'on va retrouver plus en milieu carcéral c'est des gens qui vont être plus souvent sur le chômage il y a des effets sociaux à ne pas avoir de diplôme à ne pas avoir une qualification ça il faut en tenir compte c'est non seulement on amène notre qualité de vie qu'on développe le plein potentiel de chacun mais on règle aussi des problématiques à la base en travaillant sur les conditions globales d'un individu celui-là il ne faut pas l'oublier il va devenir un citoyen un travailleur et possiblement un parent qui va répéter des choses avec ses enfants donc si tu me demandes est-ce que ça vaut le coup d'investir en éducation et de faire des efforts pour la réussite éducative je pense que la réponse est évidente c'est oui parce que je pense que par l'éducation on a un fort potentiel de régler une bonne partie de problèmes sociaux c'est pas une règle magique mais c'est une bonne solution selon moi bien sur ces sages paroles Caroline je te remercie énormément d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui j'espère que les auditrices et auditeurs apprécieront autant que moi l'échange qu'on a eu aujourd'hui et comme je le disais tout à l'heure je vais mettre les liens vers le site web la page Facebook etc. dans les notes de l'épisode donc encore une fois merci beaucoup Caroline et à la prochaine merci au monde si vous avez apprécié cet épisode abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain pour nous encourager laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de baladodiffusion préférée cette balado et les activités du comité régional en développement social du centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Artabasca la MRC de Bécancourt la MRC de Drummond la MRC de l'Érable la MRC de Nicolet Yamaska Centraire de Centre du Québec et le CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec pour en apprendre plus au sujet du développement social rendez-vous sur notre site web au crds.centredukebec.qc.ca Merci pour votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501